Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue en cette nouvelle vidéo en ce vendredi 1er novembre 2019. Ça y est, on attaque le dernier mois de l'automne et comme chaque année, au mois de novembre, le vortex polaire prend de l'ampleur, le gestream se réveille et tout ça entraîne l'arrivée des premières dépressions hivernales et premières dépressions tempétueuses. Nous y sommes donc avec, justement, depuis plusieurs jours, je surveille l'évolution des centres d'action et de cette possible tempête pour dimanche. Et en ce vendredi, ça y est, les prévisions sont en train de commencer enfin à se fiabiliser, ça serait temps. Nous sommes maintenant à 48 heures, moins de 48 heures même de l'échéance et je vous fais ce point météo pour vous montrer plusieurs modèles car elles ne sont pas non plus totalement en accord. Je vais déjà vous montrer le modèle arpège ici de Météo France qui est le modèle le plus alarmiste en ce qui concerne donc la situation pour dimanche. Alors, je vais vous montrer les centres d'action. Vous voyez la dépression qui nous concerne déjà aujourd'hui, qui entraîne ces pluies soutenues, déjà ces vents également sur la côte atlantique et les côtes de la Manche. Cette dépression, c'est une dépression mère. On appelle ça une dépression mère, c'est-à-dire qu'elle va piloter, elle pilote en fait tout ce centre dépressionnaire perturbé, ce flux d'ouest, ce flux océanique. Et regardez, regardez ce qui se passe ici, on a une petite dépression mi-lectopascale qui est en train de se former, qui se développe et elle va être entraînée par un jet stream qui souffle violemment à haute altitude. Le jet stream, je vous rappelle, c'est un courant de vent très fort qui est plus important forcément en hiver avec l'arrivée du froid. Et là, on voit très bien au sud du Groenland cette anomalie qui renforce le jet stream entre la mer du Labrador ici et en direction de l'Atlantique. Et du coup, entre les deux, on a un minimum dépressionnaire, une dépression secondaire qui arrive à se détacher d'un autre centre dépressionnaire qui, pour l'instant, est encore sur le nord-est des États-Unis. Et donc, cette petite dépression va être entraînée par ce violent jet stream qui va donc ensuite être influencé par la dépression mer sur les îles britanniques et plongée en direction de l'ouest et du sud-ouest du pays. Regardez, elle se creuse bien jusqu'à 975 hectopascales ici et à partir de ce moment-là, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va continuer à se creuser ou bien commencer à se combler en arrivant sur l'ouest ? D'après le modèle Arpège, elle continuerait à rester suffisamment importante pour traverser pas seulement le sud-ouest mais également une partie du centre-ouest en direction du massif central, même des régions centrales, limite jusqu'au centre-est. Donc, on voit bien cette dépression qui vient s'échouer sur les régions du nord-est à 980 hectopascales. Donc, ça, c'est le modèle Arpège le plus alarmiste. Je vais vous montrer les rafales de vent qu'il prévoit. Voilà, on va regarder ces rafales de vent qui, pour l'instant, peuvent encore évoluer. Je tiens à vous le dire, c'est l'actualisation du modèle Arpège en ce midi. Donc, ce soir, c'est possible qu'il évolue encore dans les prochaines actualisations. Mais, je tiens quand même à vous montrer ce qu'il annonce pour l'instant. Et vous allez voir que ces rafales de vent sont vraiment très violentes. Donc, on voit arriver la tempête, en fait, dans la nuit de samedi à dimanche par le golfe de Gascogne. Et elle arrivera en fin de nuit de dimanche sur toutes les côtes aquitaines. Regardez, toute la côte aquitaine avec des rafales prévues entre 120 et 140 km heure. Voilà, on pourrait atteindre les 140 km heure sur la côte. Et dans l'intérieur des terres, on aura des vents qui seront souvent autour des 90 à 100 km heure. 90 à 100 km heure pour tout l'Occitanie, donc tout le quart sud-ouest. En direction également, là, du Poitou-Charente. Voilà, Poitou-Charente, une partie de la région centre, notamment la partie sud. Le Limousin, le Massif Central en général. Ça glisse également du côté du Roussillon, en direction du Roussillon, de la Méditerranée. Ça s'engouffre vers le golfe du Lyon avec une sorte de tramontagne qui va souffler violemment. Et sur le reste du pays, on voit que les vents, très soutenus, encore, on va dire, à la limite d'être tempétueux, traverseraient tout le centre-est du pays. On voit en direction, ici, de mon département, donc la Saône-et-Loire. Ça viendrait s'affaiblir et s'échouer, comme je vous l'ai dit, sur les régions du Nord-Est. Enfin, essentiellement, entre la Franche-Comté et les Ardennes. Là, je tiens à le dire, c'est le scénario le plus alarmiste. Je vais vous montrer d'autres scénarios. Et là, on va tout de suite passer au modèle Icon. Le modèle ICON, du modèle allemand. Alors, le modèle allemand voit également des vents tempétueux pour dimanche. Et là, vous pouvez constater que c'est les mêmes régions qui sont bien touchées, bien impactées. avec toute la côte aquitaine, toujours des vents à plus de 130 km heure, localement 140. À l'intérieur des terres, nous sommes à plus de 100 km heure. Sur le Massif Central, on pourrait même atteindre les 120 à 130 km heure également. Ça sera, donc, sur le relief, là, on voit le vent qui s'engouffre en direction du sud du Massif Central. Le Roussillon, vraiment des rafales de vent tempétueuses, là, sur le sud du pays. Ailleurs, le vent sera plutôt modéré. Vous voyez, on a un peu moins de vent sur la partie centrale du pays. C'est plutôt faible. Et en ce qui concerne les régions également de l'Est, on sera quasiment épargné. Mais les régions du sud-ouest, ensuite, en direction du Golfe du Lyon. Donc, on voit que tout le quart sud-ouest est vraiment touché. En limite, jusqu'en limite, en fait, du Massif Central, Limousin, Auvergne. Et peut-être, on voit la partie, une petite partie ouest de la région Rhône-Alpes. Donc, côté Massif Central. C'est vraiment là qu'on attend les rafales les plus fortes, d'après, donc, le modèle allemand. Bon, et le modèle GFS commence à voir la dépression. Alors, ce modèle, je ne lui fais pas trop confiance, sauf pour le court terme, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est à court terme, en ce qui concerne ce modèle, on peut lui faire confiance. C'est à partir du moyen terme qu'il part dans tous les sens et qu'il n'est pas du tout en accord avec lui-même, des fois. Donc, là, je vais vous montrer les rafales de vent qu'il lui prévoit pour dimanche. Regardez, on constate à peu près la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus au sud. Et la tempête semble concerner, du coup, moins de régions, beaucoup moins de régions. Là, ça concernerait seulement le Pays Basque, les côtes landaises, essentiellement, en direction de l'Occitanie. Voilà, vraiment les régions du sud-ouest. Ça n'irait pas jusqu'au massif central. Et ensuite, ça partirait en direction, vous voyez, de la Méditerranée. Ça s'engouffrerait en Méditerranée. Donc, ça, ça a l'air d'être le scénario, quand même, assez sûr. On pense que le risque de tempête semble quasiment acquis en ce qui concerne l'Aquitaine. Et notamment, la partie, on va dire, centrale et sud de l'Aquitaine. Voilà, les Landes, notamment, les Pyrénées Atlantiques, en direction, ensuite, de l'intérieur des terres, comme je vous l'ai dit. Et ça se dirigerait vers la Méditerranée. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à la direction que Close avait prise. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir, heureusement, avec la tempête Close. Mais je précise, par rapport à la direction et aux départements et régions concernées, ça ressemble beaucoup à la direction que Close avait prise. On voit très bien, en fait, vraiment, c'est que le sud-ouest qui est concerné, là. Pour finir, je vais vous montrer le modèle Run de Contro, là. C'est-à-dire la moyenne ensembliste des 20 modèles américains. Et c'est justement sur ce modèle-là que je veux vous faire le plus de vidéos. Mais vu que depuis quelques jours, ils ne voyaient pas cette fameuse dépression pour dimanche, et qui commence seulement à la voir pour ce vendredi midi, du coup, je vais finir cette vidéo en vous le montrant. Regardez, on voit cette dépression, ce minimum dépressionnaire qui se forme sur l'Atlantique. Alors, on le voit que la dépression n'est pas très nette, encore une fois, même si elle commence à se développer pour l'instant. Et sur ce scénario, c'est tout simplement le scénario le moins alarmiste. Le modèle américain, un petit peu comme GFS. On voit que la dépression fonce vers le golfe de Gascogne, en concernant le sud-ouest du pays. Et ensuite, vous voyez, elle se comble, elle disparaît complètement à l'intérieur du pays, là. Pour dimanche matin, on n'aurait plus rien du tout. Du coup, vous l'aurez compris, encore pas mal de différences, notamment entre le modèle de Météo France et ce modèle-là. Voilà, finalement, ça n'a rien à voir, puisque soit on a un scénario comme les modèles américains qui voient la dépression concerner uniquement la côte aquitaine, ou essentiellement donc région Occitanie, en direction du golfe du Lion. Soit on a, comme le modèle arpège, dans le scénario le plus, on va dire, alarmiste, voient la tempête frapper plus de régions, et notamment en direction des régions centrales. Du coup, grande différence entre les deux. Quel scénario va l'emporter ? On peut encore se poser la question. Il semble sûr, donc, que le sud-ouest aura forcément au moins un fort coup de vent. Mais en ce qui concerne le niveau de tempête et les régions concernées, on a encore un petit doute. Et qu'est-ce qui fait autant de difficultés, alors que nous sommes à une échéance de 48 heures ? Ben, c'est tout simplement à cause du gestream. Déjà, on a un gestream qui, souvent, n'est pas très facile à déterminer. Déjà, parce qu'il est souvent courbé, on constate que le gestream bouge, il est très instable. Et en même temps, on voit que la vitesse également des vents est importante pour ce qui concerne cette partie-là de l'Atlantique. On a un gestream très puissant qui descend, comme un toboggan, en direction du golfe de Gascogne. Et tout ça qui est piloté par la dépression mère sur les îles britanniques. Du coup, c'est ce qui fait que c'est si compliqué à prévoir cette dépression. Également parce que c'est un minimum dépressionnaire secondaire qui est minuscule. Et étant donné que c'est une toute petite dépression, les modèles ont beaucoup de mal à la calculer. Beaucoup de mal à pouvoir prévoir sa direction et son intensité. Voilà pour quelles raisons on a beaucoup de mal, malheureusement, à même 48 heures d'échéance. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais bon, ça semble quand même se confirmer. Attention pour les régions du sud-ouest. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à suivre dans les prochaines heures l'évolution des prévisions. Voilà, je vous referai des points météo s'il faut. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'il faut retenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouve à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !